Bon, les gars, par où commencer ? Depuis combien d'années maintenant que vous êtes ensemble et que cette aventure pour vous a démarré ? Ça fait plus de 3 ans et demi. On est influenceurs et ensemble. Et vous avez vécu pas mal de choses ces 3 ans et demi. Oui, c'est vrai, c'est plein de choses. On a beaucoup voyagé. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, nous sommes Chloé et Andro, mais on nous appelle aussi Monsieur et Madame Sucré. Depuis un an et demi, nous voyageons à travers le monde pour découvrir les cultures qui nous entourent. Cette année, nous avons eu la brillante idée de déposer nos bagages à 9000 km de la France, l'île Maurice. L'île Maurice est réputée pour ses lagons turquoises bordés de sable blanc et ses hôtels haut de gamme. Nous avons voulu montrer une autre image de l'île Maurice. Sa diversité culturelle, sa nature cachée et l'hospitalité mauricienne. Pour clôturer notre voyage, nous avons eu cette idée folle de faire le tour de l'île à pied en devant chez l'habitant chaque soir. Déjà, qui a eu cette idée ? Ben c'est toi. Je crois que c'est moi. Et pourquoi faire ? Et pourquoi faire ? Ça c'est la question qu'on me demandait à chaque fois. Et pourquoi faire ? Pourquoi vous faites ça ? Pourquoi vous faites ça ? Même moi, je me pose encore la question. Je ne sais pas. En tout cas les gars, il s'est passé tellement de choses cette semaine. C'était juste une semaine incroyable. C'était juste une semaine de folie. Il y a eu tellement d'émotions. Il y a eu de la joie. Il y a eu des pleurs. Des pleurs ? Des pleurs. Quelles pleurs ? Il y a eu des soupçons d'abandon. De l'abandon ? Quel abandon ? Des soupçons d'abandon. Mais au final, on l'a fait. Et on espère que ça va vous plaire. Parce que c'était vraiment incroyable pour nous. Incroyable. 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 Je n'arrive même plus à parler si c'était vraiment incroyable pour nous. Et on espère vraiment que vous avez kiffé ce moment. Autant que nous on l'a kiffé. Apprécié. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci infiniment. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup les gars. Merci les gars. Ciao. Ciao. Bye. Merci. Bon. Comment tu te sens ? J'ai envie de pleurer. T'as envie de pleurer ? Oui. Faut pas pleurer chérie. Faut pas pleurer. Faut pas pleurer chérie. Faut pas pleurer chérie. C'est des bonnes ondes. Oui. C'est des bonnes ondes. C'est donc positive. Oui. C'est pour bien nous lancer et donner du courage. Oui. Ça va aller mon cas ? Oui. Ok ? Je suis fatiguée. Fatiguée déjà ? J'ai envie de la pipi. J'ai déjà pipi. Mais ça va aller ? Ouais. T'as allé mon cas. T'inquiète pas. T'es avec moi. L'objectif de la journée, partir de Montchoisi en passant par le Cap Malheureux avec un arrêt à Goodlands pour enfin arriver à Roche-Noire. Bon les gars, on s'est remis de nos émotions avec Chloé. C'était ouf. Ouais. Trop plein d'émotions je crois. Je sais pas. Elle en pouvait plus. Elle était pas bien. En tout cas, c'était un départ très ouf. Ouais. Qui nous a bien poussé. Merci. Merci Christophe. Merci Mélanie. Ça nous a fait grâce à Christophe et Mélanie. Ça nous a propulsé. Ouais. De ouf. Donc là les gars, on est parti. On a mis un petit GPS. Hein ? Tu veux que je monte le GPS ? On a mis un petit GPS avec notre petit tracé. Donc là, on est au tout début. Il y a des zooms, des zooms. Il y a des zooms. Ok. Voilà. On aura tout ça à faire. On aura tout ça à faire au tout début. Mais bon, on est chaud. Il faut qu'on passe en une semaine. Donc là, on est environ à quoi ? Une demi-heure de marche là ? Là, je sais pas. Environ une demi-heure ? Je sais pas. Je vais pas compter. Je vais marcher sans compter. En tout cas, c'est le début de la marche. C'est le jour 1. Donc forcément, on est motivé. On a de la pêche. On a de la pêche. On a de la pêche. Et voilà. On est prêt. On est prêt. On était absolument pas préparés, ni physiquement, ni pharmaceutiquement. En fait, j'étais absolument pas consciente de ce qui nous attendait. Entre le dire et le faire, il y a un monde. Et là, je me dis, Andrew, va falloir assumer. T'as voulu faire le tour de l'île à pied. Et non, on ira jusqu'au bout. Même si j'aurai les pieds en sang au bout, mais on ira jusqu'au bout. Coûte que coûte. Au début de notre marche, nous pensions être seuls. Mais c'était sans compter sur le soutien des Mauriciens qui, à chaque fois, prenaient le temps pour prendre des photos, s'arrêter et nous donner de la force. Donc, pour vous expliquer. Comme je le disais. Bonjour monsieur. Non, pas le taxi. Non, merci. C'est gentil. Il y a un mec qui s'est arrêté. Il a dit taxi, taxi. J'aimerais bien, frérot. Mais du coup, c'est triché. Et comme on ne peut pas mentir aux gens. Eh ben. Non, parce qu'on pourrait prendre le taxi. On pourrait faire bluff. On marche et tout. Oui. Mais bon. On n'est pas des menteurs. Et en plus, on a mis l'application pour les pieds. Non, mais en cas d'extrême urgence, oui. Oui, mais... Oui. Si vraiment, tu ne tombes pas bien, tu tombes dans les pommes. Oui, effectivement. Je vais appeler les eaux quoi. Non, un taxi, c'est si vrai. Avant de tomber dans les pommes, c'est très bien d'appeler un taxi quand même. Non, un taxi. Comme je vous le disais, les gars, on fait le tour de l'île. Mais on le fait vraiment plus au niveau des côtes. Et moins à l'intérieur. Parce que vraiment, l'intérieur, c'est très, très compliqué. Et le but, ce n'est pas qu'on mette un mois pour faire le tour de l'île. Donc voilà. On y vient. On a un bon petit rythme. C'est pas évident, mais ça va, ça va le faire. Je me connais pas, c'est un taxi. Je me connais pas mon odeur. Donc là, le premier stop, les gars. On y était il y a quelques jours, même une semaine ou deux d'heures. Ouais. Nous sommes arrivés à l'église Cap Malo. Là, l'église, elle est belle, hein ? Oui, elle est trop belle. C'est mon église préférée. L'église préférée ? Je vous avoue, elle est vraiment magnifique. On peut le voir ici, tu crois ? Je comprends ça. Je comprends ça. Je comprends ça. Je comprends ça. Je comprends si j'ai déjà des bobos. Tu as déjà des bobos ? Ouais, je saigne. C'est le frottement. Il faut des... Les Compex, on appelle ça. C'est Compide. C'est Compide, pardon. J'ai un... Bah, j'ai des pansements. J'ai Compide, là. Ça va faire du bien. Alors, pour être honnête avec vous, les gars, comment on se sent ? Moi, ça va. J'ai pas trop de douleurs. Chloé, elle a encore ces petites douleurs au... J'ai mal. Au niveau du pied ? Non, j'ai mal là. À la hanche ? Ouais. Ce qui m'a vraiment perturbée, c'est que dès le premier jour, j'avais très très mal à la hanche. Ça m'arrive souvent d'avoir mal à la hanche. On va dire que c'est de famille. Et je me suis dit, merde, si ce mal de hanche persiste et continue, je vais pas pouvoir marcher 7 jours comme ça. Parce que j'avais vraiment mal, mais c'était une douleur qui était complètement anormale. À chaque pas, j'avais comme une aiguë qui s'enfonçait dans ma hanche. J'essayais de m'étirer pour soulager la douleur. Mais j'étais partagée entre ma douleur et ne pas perdre de temps. J'ai une envie de chier. C'est incroyable. Et je peux vous dire, quand on marche, c'est très compliqué. J'ai envie de chier et de faire pipi. Et ouais, les gars, y'a pas que du vlog sexy. Pour changer, on marche. On fait des petites pauses de temps en temps, mais bon. Ouais, c'est vrai qu'on s'est dit qu'on ferait des pauses au bout d'une heure et demie, deux heures. Mais c'est vrai que là, t'as un peu mal à la hanche. Donc on fait des mini-poses, des micro-poses de 5-10 minutes à chaque fois. Et là, on a pris un petit raccourci qui fait qu'il y a moins de voitures sur ce chemin. Et du coup, c'est moins embêtant. Parce que des fois, les chemins sont serrés. Il y a des ravins. Un petit peu dangereux. Durant notre marche, nous avons été marqués par les déchets visibles tout le long de la route. Nous nous sentons impuissants face à cela. Heureusement, la mentalité mauricienne, grâce aux nouvelles générations, devient plus sensible à l'écologie. Bonjour, je suis un grand fan de vous. C'est vrai ? Ouais, moi aussi. Je suis abonné et tout. C'est pas vrai. Je vous ai vu là-bas, je suis descendue du pisciscale. Moi aussi. Non, fallait pas. Et après, vous allez avoir un autre bûche ? Ouais, on en aura un, je suis abonné et tout. Allez ! Sur Youtube ! Sur Youtube, t'as vu les vidéos un peu ? Oui. Je les regarde tous. T'aimes bien ? Ouais, j'aime bien. Vous êtes les meilleurs. C'est bien ? Les meilleurs. Les meilleurs du Youtube Game. Allez ! Les meilleurs du Youtube Game. Les meilleurs du Youtube Game. Les meilleurs du Youtube Game. Attends, on te voit pas. Oh, une dinguerie ! Dinguerie, mon poids ! Dinguerie ! De rien, merci à vous. Au revoir ! Au revoir ! Au revoir ! T'as dinguerie ! Le petit, je l'adore parce que déjà, il utilise mes expressions. Il dit dinguerie. J'aime trop dire dinguerie. Dinguerie ! Dinguerie ! Dinguerie ! Donc, on dépasse Squeezie ! Ouaiiii ! On est les meilleurs dans le Youtube Game ! Ouaiiii ! Donc là, on est arrivés à Goodland. Goodland. On va faire une petite pause dans cette ville. On va manger, on va se restaurer. Il y a beaucoup de voitures. Il y a beaucoup de voitures. On va se poser, on va manger. On va récupérer une petite heure. Et après, il nous restera 2h avant d'arriver à Roche-Noire. Et d'arriver chez Angèle. Là, on marche depuis 8h le matin. Il est 14h20. Voilà, ça fait un bon 3h30 qu'on marche. 3h30, 4h qu'on marche, donc c'est pas mal. Quand ça fait longtemps, en plus, on se dit avec lui, on n'a pas fait de sport depuis longtemps, depuis moins un mois. Là, ça tape dans les jambes. Après plus de 3h de marche, on décide de s'arrêter manger pour reprendre des forces. Là, c'est un peu les chambres. On va revenir un peu dans la ville. Ok. Moi, je suis chaud. Je suis petite. Oh ! Non, il fait pas en Maladie danse. Je suis chériete à l'air. Ça fait comment vous parlez ? Là, c'est à mon tour R. Alors, salut, je m'appelle Ruth. J'habite en Russie. C'est la mer d'en ce moment. Tu as vu ça. Et je vends du rougail saucisse. Oh ! La bâtarde ! A toi ! Elle a plus de sourire Ça va, elle a plus de sourire Et là elle se dit Elle se dit mais pourquoi je sors avec lui Pourquoi je sors avec lui Ce mec est malade Où est-ce qu'il m'a encore amené dans ces trucs Dans ces folies Il nous restait environ une heure de marche La nuit commençait à arriver Et mes douleurs à la hanche étaient insoutenables On a donc décidé de me prendre un taxi Pour les derniers kilomètres 5 kilomètres, c'est pas loin J'ai fait vraiment 5 minutes de voiture Mais quand je vous dis 5 minutes de voiture J'ai fait 5 minutes de voiture Mais sauf que 5 minutes de voiture Ça fait 40 minutes à pied Je crois environ Donc j'étais vraiment dégoûtée J'étais vraiment dégoûtée Mais d'un côté je me disais J'ai vu la nuit tomber Le temps qu'Andro arrive Après quand j'étais sans gel J'ai vu la nuit tomber Et je me suis dit Non mais marcher la nuit C'est vraiment pas Ce qui est prévu au programme Donc sur le coup J'ai culpabilisé J'ai regretté Et puis après Ça m'est passé On a rien non plus On a aucun enjeu à la clé C'est un challenge qu'on s'est donné nous Donc voilà quoi C'est pas bien grave finalement Je sais pas si on voit ou pas les gars Mais là bas Il y a un putain de coucher de soleil Il est magnifique Il est juste incroyable C'est Du coup c'est fou Quand on est tout seul là Ça laisse le temps de réfléchir De penser à la vie Comme je vous l'ai dit Les voitures sont très proches quand même Les voitures sont très très proches Je vous montre C'est vraiment incroyable Regardez les couleurs C'est pas magnifique C'est magnifique Et moi je suis là Il me reste combien de temps 44 minutes Allez c'est parti Continue on lâche pas C'est fini là Il y a des chiens ? Il y a des chiens qui vont t'attacher C'est fini C'est bien arrivé Je suis contente Oui je suis contente Bonsoir Bonsoir Enchantée Andro Régine 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 Ok d'accord Merci ma maman Merci beaucoup Merci la cousine La cousine Angérie n'a pas passé déjà Alors je suis toute pas belle Toute pas belle Alors Alors moi j'ai pris un petit jus J'ai fait la papote On a papoté Et je me suis assise sur un canapé confortable Ça va pour toi Du coup je fais beaucoup mieux Ok Voilà Bienvenue Ah c'est chez toi du coup maintenant Ah le chien et d'Angèle On lui fait une vidéo C'est ça On dirait le chien Coucou Bienvenue chez moi Merci Bienvenue chez toi Merci Angèle Et merci à l'amour d'Angèle aussi C'est une jeune femme entrepreneur de 19 ans qui a son petit business de produits skincare Elle nous a gentiment invité chez elle le temps d'une nuit A notre arrivée elle nous a gâté de tous ses produits On remercie encore Angèle et sa famille de son accueil chaleureux En gros c'est bon ou maribon ? C'est maribon C'est maribon C'est maribon Maré Je pensais que c'était une blague hier parce qu'il a dit qu'on voit pas mais non non Qui joue pour le gâteau qui est mort Merci beaucoup Le dodo chez Angèle était juste unique On a partagé, on a échangé un moment avec eux Merci à la famille d'Angèle pour ce moment en tout cas C'était juste fou Et moi en tout cas ça m'a remarqué dans mon expérience mauricienne Et ouais effectivement l'hospitalité mauricienne il n'y a pas de mot L'objectif de cette journée partir de Roche-Noire en passant par Flac, Belmar Et enfin arriver à la case du pêcheur à Bambou-Vérieux Ce matin nous avons eu le temps de bien récupérer Mais je suis quand même inquiet par l'état de santé de Chloé J'espère que ces douleurs ne seront pas trop importantes pour qu'elle aille jusqu'au bout Arrivé sur Flac, nous sommes surpris par la hauteur des éoliennes qui dépassent les arbres Moi aussi j'aimerais bien avoir un balcon Mais aussi j'aimerais bien avoir le balcon bonjour on est où là ? national park je suis fait chaud de m'arrêter un peu ça fait une heure quand même tu arrêtes ? tu te poses ? qu'est ce que c'est ? qu'est ce que c'est ça ? si tu pouvais nous suivre tu veux l'adopter ? tiens je te donne ici au moins il pourra me protéger on est copains, t'es qu'est-ce que tu as ? oh t'as un copain il est trop mignon il a peur un peu ouais faut le laisser et il va venir ah merde c'était sûr ça donc là on est à Flac et c'est là qu'on va s'arrêter pour manger et tout là ok ? là on va manger de l'herbe oui parce qu'on est à l'entrée de la ville on est à poste de Flac, on est à l'entrée de la ville et dès qu'on rentre en ville il y aura les restaurants et tout donc on pourra se poser là-bas, on pourra manger et tout parce que deux heures qu'on marche on a fait une micropause on fait des pauses toutes les heures les micropause histoire de... on change de stratégie la stratégie hier c'était faire des pauses toutes les deux heures, deux, trois heures mais avec les douleurs les douleurs la stratégie c'est toutes les heures, petite pause de dix minutes se ressourcer et après on continue à marcher ce qui devait arriver arriva j'ai mal chaque pas est une souffrance ma douleur à la hanche s'est réveillée elle m'empêchait presque de marcher bonjour bonjour je peux vous aider ? non ça va merci ça va merci tu me laisses quelque chose c'est ok ? non j'ai mal aux pieds, aux jambes on peut faire ça on marche beaucoup merci c'est gentil je voulais vous proposer de l'alcool de menthe ohhhh c'est gentil merci merci madame de l'alcool de menthe ? elle doit me mettre bourrée bonjour et en fait ce qui est assez ouf avec les routes c'est que quand on est en ville on a l'impression que ça avance mais dès qu'on est en campagne comme ça on a l'impression que c'est interminable on fait que marcher 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 on est content là ? on est ravis ? franchement ça fait du bien hein ? un bijou regardez moi cette pluie les gars une pluie de fou malade donc c'était un peu compliqué cette période de pluie parce que t'en voyais plus la fin il vaut mieux marcher avec une bonne pluie voilà qui fait du bien plutôt qu'un putain de cagnard là qui tape et qui prend toute mon énergie écoute on va me parler je crois non t'inquiète tranquille il a juste à voyer parce que t'es proche de son territoire chéri elle a fait wesh 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 il est 6h16 quand un Mauricie nous arrête pour que je fasse une dédicace à sa femme c'est aussi ça Maurice des moments de partage même par téléphone je vais travailler là 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 c'est à côté chef hein c'est à trop de douce non non grand sable grand sable grand sable c'est pas loin là hein oh non chéri passe moi ton sac à dos passe moi mon sac à dos tu vas marcher beaucoup hein tu vas marcher 2h30 là facile non ? t'inquiète t'inquiète je vais courir s'il te plait rentre avant la nuit oui salut courage aïe t'inquiète alors là c'est incroyable mon ami tu fais le tour de l'île à pied ouais je te sens frérot c'est génial c'est génial t'as fait une petite photo ? ah ouais ouais t'appelles comment ? bah Brian Brian ok bah c'est avec Brian on est en direct de la vidéo donc il m'a vu hein je fais bien le tour de l'île à pied ouais 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 bon Chloé avec le le bâton de bambou la canne Chloé était fatiguée donc du coup elle a dû arriver directement à la case pêcheur mais voilà vous voyez en direct avec les Mauriciens voilà c'est comme ça direct malheureusement nous n'avons trouvé personne pour dormir chez l'habitant nous avons donc réservé une nuit dans une charmante chambre d'hôte on a eu la chance d'être au bord de l'eau à la case du pêcheur bon les gars il est 16h15 je viens d'arriver à la case du pêcheur et j'ai un peu les boules mais bon voilà c'est pas grave et voilà Andrew il continue de marcher et voilà je suis un peu triste mais bon c'est pas grave bon les gars il est exactement je vais vous le dire tout de suite il est 18h12 donc là il me reste environ 1h48 donc je suis enfin arrivé au niveau de la côte là vous les voyez Chloé elle est déjà ici donc là vous voyez bien la mer elle est là enfin la mer Gilles Océan c'est un peu chiant parce que c'est signeux il va falloir que je fasse ça là-bas tac et j'arriverai au bout là mais le problème c'est qu'il commence à faire nuit là elle est 18h et ici il fait nuit à partir de 18h30 et on m'a dit en fait qu'au niveau de la côte il y a entre les chiens errants il y a beaucoup de travaux Chloé m'a dit qu'elle est déjà passée il y a beaucoup de travaux donc ça va être compliqué donc je ne vais pas faire je vais pas jouer ma vie mais en tout cas je marche depuis 8h du matin et je suis très très fatigué mais ça va je résiste en vrai c'est vraiment beaucoup dans le mental moi je me raconte ma vie je me fais ma vie dans mon cerveau je raconte ma life et voilà quoi vous voyez les gars ça commence à être un peu juste là je suis pris du ravin les voitures a pas juste là bon là ça va ça commence à être du plat mais ça commence à être un peu dangereux ça commence à faire nuit et ce qui est chiant c'est que là ici là il y a plein plein de chiens donc du coup je suis obligé les mettre de l'autre côté sinon je vais trouver l'heure de me battre en fait je vais être obligé de me battre j'aime comment tu danses et bien ta musique te va trop bien j'ai des pâmes je veux la musique qui fait qu'il pom 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 voilà la musique bien c'est danse c'est danse il commence à faire nuer regardez j'ai reçu un message de madame sucré elle m'a dit ok il commence à faire nuer là donc quand elle dit ça c'est en plus elle a mis les trois petits deux petits points ou trois petits points elle a mis trois petits points donc quand madame sucré elle m'a mis trois petits points elle a mis en plus elle me dit est-ce que c'est dangereux elle est en panique donc je vais pas tenter le diable donc la mission c'est quand même de faire du stop donc j'espère que les mauritiens vous serez gentils parce que là il fait vraiment nuit les gars il fait nuit c'est très très compliqué de marcher dans la nuit tu viens d'où ? là avec ma copine on fait le tour de l'île à pied et on a commencé à mon choisi lundi et là on est ici là tu as deux frères pardon ? là tu as deux frères deux frères, quatre soeurs ah d'accord, quatre soeurs oui c'est vrai quatre frères, quatre soeurs ou quatre bornes je ne sais plus exactement je n'avais pas compris du tout mais voilà c'était plutôt sympa et encore merci à lui excusez-moi ton sac ? c'est bon j'ai mon sac encore merci beaucoup que Dieu vous bénisse monsieur merci beaucoup merci ça va ? t'es fatigué ? je suis mort oui j'ai envie de pleurer oui j'ai envie de pleurer mais je suis là ? oui je suis là maintenant oui je suis contente je veux qu'il était beau oh putain je ne suis plus droit désolé au revoir au revoir faut pas pleurer mon coeur faut pas pleurer t'es content toi ? bah oui je suis content tu sais qu'il m'a dit ? il nous avait vu depuis flac il nous a vu marcher ? il nous avait marché tous les deux il m'a dit après il l'a vu que moi et en fait tout à l'heure il m'a vu qu'il faisait noir et tout qu'on voyait quasiment rien et en fait c'était pas sur son chemin et il m'a vu il est venu jusqu'à moi et il m'a dit ah parce qu'il s'est dit il va avoir besoin d'aide ? exactement exactement et il m'a dit c'est là-bas chérie c'est là-bas ? merci hein monsieur merci bonne nuit bonne nuit bonne nuit bonne nuit chez toi mon amour merci voilà attends je pense qu'il faut ouvrir parce que je suis gros moi viens dans mon coeur merci c'est ta maison pour cette nuit merci c'est beau hein c'est un peu frais quand même hein oui j'ai mis la clim mais si tu veux je l'arrête ah si t'as mis la clim ? tu fais un peu frais je trouve je vais l'arrêter c'est beau hein oui mets toi à l'aise mon coeur c'est beau bon allez je me pose oui je pose toi à toutes les gars il est 22h48 moi ça va je me sens bien c'est très dur psychologiquement parce qu'en fait c'est vrai que ça joue beaucoup sur le mental et je vois c'est vrai que Chloé elle est un peu touchée par moments donc je sais un peu de la booster et de dire qu'elle peut le faire qu'elle est capable de le faire donc c'est vrai on sait jusqu'au bout que je vous redis une fois que voilà qu'il était pas nécessaire qu'elle marche autant que moi mais qu'elle fasse déjà 5-6 heures par jour c'est déjà énorme ce qu'elle fait elle se réveille le matin à 7h30 tu commences à marcher à 8h et tu t'arrêtes après 15h30-16h c'est déjà énorme moi je continue jusqu'à 18h-18h30 mais voilà c'est déjà énorme ce qu'elle fait vaut mieux par rapport à sa santé et tout ça sert à rien de forcer en plus elle a d'énormes ampoules donc vraiment pour ne pas faire pas forcer pardon mais ça va le faire donc vraiment les gars je trouve que c'est une expérience de ouf à vivre et c'est une expérience incroyable il faut le faire au moins une fois dans sa vie ça change un peu du quotidien et tout et voilà et moi je suis hyper chère de Chloé c'est juste une femme incroyable on l'adore elle m'écoute pas en tout cas je disais juste que moi je suis hyper chère de Chloé c'est une femme juste incroyable c'est... j'ai pas de mots pour me dire elle m'est pas tous les jours elle me suit dans mes conneries, elle me suit à l'autre bout du monde pour le coup c'est vraiment la femme quand elle te dit je te suis là jusqu'à l'autre bout du monde elle me suit jusqu'à l'autre bout du monde elle est juste... elle est juste incroyable elle me se prend tous les jours et... et que dire que je l'aime et quand tu verras sur ma page tu verras que je suis en train de dire ça et je t'aime pas trop avant je t'aime... et je pense qu'il n'y a pas de mots pour me dire qu'il n'y a pas de mots mais j'étais là, pourquoi tu n'as pas dit à l'autre bout ? j'étais pas là j'étais pas loin j'étais pas loin JOUR 3 matinée plutôt sympathique ici franchement, ça va, ça va bon, on s'est fait attaquer par les moustiques toute la nuit et en fait le problème c'est que vu qu'il a plu beaucoup hier, dans le con-marché, toutes nos affaires étaient trempées dans le sac en fait on avait pas de kawai de sac, du coup toute l'eau elle était rentrée dans le sac et toutes nos affaires étaient trempées, on a dû tout étendre dans la chambre, ça sentait le chien mouillé, c'était vraiment une catastrophe, tout était très humide et tout dis nous comment tu te sens parce que tu me le dis à moi mais tu le dis pas au moins alors comment je me sens, bah j'ai mal, j'ai très mal aux pieds, ça me lance, ça me lance de ouf, j'ai des cloques, c'est ça qu'on appelle, j'ai des cloques horribles, j'ai essayé d'enlever la peau et tout, bref c'est une catastrophe, je vais mettre des pansements aujourd'hui, j'espère que ça va aller voilà, il est à de ses pieds là j'ai une cloque, là j'ai une cloque, là j'en ai une aussi mais je l'ai percée donc ça va mieux, j'en ai aussi au dessus, et l'autre pied aussi j'ai tout dit ou pas ? non t'as pas tout dit, est-ce que tu penses que tu iras jusqu'au bout ? est-ce que j'irai jusqu'au bout ? oui est-ce que tu regrettes d'être avec moi et d'avoir des challenges de fou ? bon j'avoue que mon make-up me manque un peu, mes petites tenues mignonnes, sexy, mes petits bikinis pareaux, des petites robes d'été me manquent beaucoup aussi notre objectif du jour, partir de la case du pêcheur pour arriver à Maïbourg une journée de plus a marché, nous avons parcouru plus de 60 km mais le moral est toujours là, enfin presque je sens que lui est motivé, mais son moral ne tient qu'à un fil, il est donc très important pour moi de la soutenir, l'épauler dans cette épreuve vous marchez, vous pouvez, les gens sont sympas, vous pouvez parler, vous pouvez questionner mais il faut faire attention, il y a des gens qui sont drogués, il ne faut pas donner de l'argent, si vous donnez de l'argent vous aurez des problèmes, d'autres vont demander bien que Maurice domine les classements économiques et figure parmi les pays les plus sûrs du continent depuis l'an 2000, l'office des nations unies contre la drogue et le crime classe le pays parmi les plus grands consommateurs de drogue au monde mais leur disponibilité n'est pas la seule préoccupation des ONG on continue les gars, et pour ne pas changer, on marche, parce qu'on ne peut faire que marcher L'échelle défoncee ! ou quoi il dit qu'on rupe ! il est casson de merde ! assassin ! Nous avons fait une pause déjeuner au restaurant la falaises rouge On a pu manger un bon rougueil saucisse pour faire le plein d'énergie Il nous reste encore quelques kilomètres à parcourir pour arriver à Maïbourg. On tient bon malgré la difficulté. Là faut qu'on aille du coup à Maïbourg, à l'entrée Maïbourg, on est vraiment KO, là on boite et tout, on vous ment pas, on n'a plus de... Là c'est vraiment une marche lente, une marche très très lente, on va faire au maximum qu'on peut. Contre toute attente, alors qu'on pensait ne plus y arriver, des Mauriciens nous ont interpellé en marche, et se sont proposés de marcher avec nous jusqu'à Maïbourg. On partait du restaurant là, on marchait comme des canards et comme des mamies, on a croisé, ah vous nous avez même pas dit votre prénom ? Pascaline. Pascaline. Lorna. Lorna, ok. On a croisé Pascaline et Lorna qui a vu qu'on était... Qui ont vu, tu es tellement fatiguée. T'es tellement fatiguée. Le français... Elles ont vu qu'on était là et qu'on allait à Maïbourg-Rappi. Et du coup elles veulent marcher avec nous, ça fait trop plaisir. Elle te tape des barres toute seule. Elle est fatiguée, hein. Oh putain. Mais c'est incroyable, les gens nous suivent. C'est ce qu'on voulait, non ? Salut, ça va ? Ça va, Ryan. Tu es le fiancé ? Le mari ? Le mari ? Ok, d'accord. Et le frère. Et le frère, ok. Toi aussi tu marches ? Ouais, ouais. Ah ! Voilà, c'est parti ! Je suis choquée ! Direction Maïbourg ! Je suis choquée, j'ai peur ! Et donc quand on a vu la Team Rose, qui vraiment, qui se sont proposés, qu'on dit, bah les gars, si vous voulez, si vous êtes pas bien, on vous suit, on marche avec vous. On se dit vraiment, c'est un signe de Dieu. Dieu veut vraiment qu'on continue jusqu'au bout. Et vraiment, grâce à vous, on a eu la force et la motivation pour continuer jusqu'au bout et enfin arriver à Maïbourg. Aide-la, Aide-la, ça va. La Grèce. Aide ça ? La Grèce. Ah, pas mal. Pas mal. Et tu vends des ? Des Goyaves. Ah ! Sauf qu'on dit Goyaves ! Nous sommes arrivés à Maïbourg. Regardez-moi ça, les gars, ça fait du bien. Ça fait du bien. Ça fait du bien de voir un panneau. C'est bizarre, mais oui. Maïbourg, enfin ! Il commence à faire nuit. Il commence à faire nuit. Enfin, on est arrivés à Maïbourg. Ça fait du bien ? Ouais, ça fait du bien. Donc on est bien arrivés à Maïbourg. Yes ! Merci à nos guides de fin de trajet, parce que vraiment, on avait besoin de cette force pour la fin. Ouais, ça nous a fait nous surpasser. Surpasser ? Ouais, clairement. Oula ! Il y a un temps, je m'endors sur le bâton. Merci, les gars. Merci pour tout. Merci pour tout. Merci pour tout. Et on vous voit dimanche, hein ? Ah oui ! Sans oublier ! Allez ! Nous dormons ce soir chez l'habitant, à Pleine-Magnan. Pour pouvoir nous y rendre, nous sommes obligés de contourner l'aéroport en voiture, car il est impossible d'y accéder à pied. Voilà, ça fait Kémy ! Ah, salut Kémy ! Salut Kémy ! Ça va ? Ça va, il est trop fatigué ! Oh mon dieu ! C'est effusé même ! On est arrivés à destination, ça va ? Pareil ! Salut ! Ça va ? Ah, tu veux faire les bisous ? Si tu veux. Je te vois tendre la joue. C'est que je suis toute fatiguée, là ! Ça va ? Fatiguée, là ! Fatiguée aussi ? Lisa, Shannon, Kelly et Lisa. Bonsoir ! Je vais laisser mon bâton dehors, désolée, mais moi je suis folle. Donc c'est la grande sœur ? Maman ! C'est la maman ! Bonsoir ! Bonsoir ! Michaela ! Enchantée ! Bienvenue chez nous ! Merci beaucoup pour l'accueil, franchement ! Merci, ça nous fait plaisir, c'est vrai ? Bonsoir, ça y est ! Ça y est, c'est bon ! Alors, ça va ? Fatiguée, mal aux pieds ? Oui, mais ça va ! Avec le mauvais temps, surtout ! Oui, on a eu quelques de la pluie. En plus, on a eu un peu de pluie, mais ça va. Franchement, non, on ne va pas se plaindre du temps. Deuxième fois pour moi, Maurice ! Ok ! Deuxième fois ! Tu commences à avoir l'accent, j'ai l'impression ! J'ai pas l'accent ! T'as dit deuxième fois pour moi, Maurice ! Non ! Oh là là, au top ! Oh là là, je vais bien dormir ! J'ai bien dormir ! Tu veux me laisser là, chérie ? Bah, tu sais, il y a un mariage à la fin du mois, si tu es là ! Oui, oui, je veux revenir ! C'est le mariage de Kélie ! Bah, Kélie, elle est pas là ! Elle est pas là, elle est avec Jaden ! Ah, ok ! Ah, merci les filles ! Ça va, c'est bon ? C'est trop bien installé ? C'est incroyable ! C'est incroyable ! C'est incroyable ! Il faut faire pipi ! Putain ! T'es con, je ne sais pas ! Elle est fatiguée ! Elle est fatiguée ! Bon, peut-être le matin, peut-être avec les chiens ou les voisins ! Oui ! Mais sinon, ça va ! Non, c'est pas grave ! C'est parfait, vous ne répétez pas ! Franchement, c'est incroyable ! C'est incroyable ! On a trop de chance de vous avoir rencontrer ! Ils sont trop gentils ! Même pour penser à mes petites soeurs, elles me manquent ! Ma famille, coup de cœur ! C'est la famille de Kélie ! Bon, sachant que tous les autres, j'ai adoré aussi ! Mais je veux dire, je me suis reconnue en cette famille parce que c'était quatre soeurs et moi, j'ai des soeurs aussi ! Et c'était à peu près le même âge ! Du coup, je me retrouvais vraiment dans cette famille parce que c'était une troupe de filles à peu près du même âge que moi et mes soeurs ! Mais du coup, ça m'a fait un petit coup de cœur ! Un gros coup de cœur ! Je ne vais pas mentir ! Pour cette famille ! T'as fait arrêter ! Tu vois, on y arrive aujourd'hui ! Moi, je suis plus, chérie ! Oh, la patarde ! Je t'aime ! Et moi aussi ! Non, ça va ! Pizarrement, ça va, toi ! Je t'aime ! J'ai bronzé là ! Bon, les gars ! Ça fait du bien ! Ça fait du bien de se poser ! Ouais, ça fait du bien de se poser ! D'être si bien accueillie encore une fois ! Encore une fois ! Merci encore à la dentillesse des Mauriciens ! Que Dieu vous bénisse ! Peu importe votre culture ! Euh, votre culture, votre religion ! Je suis fatigué ! Printon ! Que Dieu vous bénisse ! Peu importe ! Peu importe qui vous êtes ! Même ceux qui arrivent à la vidéo, Que Dieu vous bénisse ! On vous aime ! On aura plein de love ! Donc là, on va se poser un peu ! On va se poser un petit peu ! Se toucher un petit peu ! Et euh... Et on va manger euh... Bah en famille ! Puisqu'on a été accepté ! En famille, je crois ! Ouais ! Ah ouais, clairement ! Il nous manquait ! Il nous manquait ! Franchement, il nous manquait ! Un petit bébé ! Ça aurait été parfait ! Bah oui ! On aurait pu voyager avec notre enfant ici ! C'est l'heure de dîner ! L'occasion pour nous, une fois de plus, d'échanger, d'apprendre sur la culture mauricienne ! À table, nous apprenons que Kelly se marie du 27 avril au 1er mai 2022 ! Un mariage mélangeant la religion hindouiste et la religion catholique ! Il sera sur 3 à 4... 5 jours ? 4 jours ? Juste le 28, on est en pause ! Comme beaucoup de personnes à Maurice, les Mauriciens vivent en famille ! Très souvent, leurs maisons sont regroupées où vivent cousins, neveux, grand-mère et même arrière-grand-mère ! Nous sommes fatigués de notre journée, mais fascinés par cette culture, nous sommes restés plusieurs heures à écouter et partager ces moments de famille ! C'est pas réveillé ? C'est pas réveillé ? Waouh ! Ecoute, toi aussi, ça va ? T'as bien dormi ? T'es marocain ! C'est marocain ! T'es marocain ! T'es marocain ! T'es marocain ! Bon, les gars, le réveil, il est... Mais ça va ! Franchement, ça va ! Ça va, parce que je pensais que j'avais encore plus de douleur que ça, mais ça va ! J'ai bien dormi, mais pas assez ! En fait, il fallait que je m'occupe des vidéos, tout ça, et c'est ça qui est la partie du vide, donc je me suis couché un peu tard, donc je suis un peu de dégue de ne pas avoir eu 2 heures en plus, mais ça va ! Toi, ça t'as bien dormi ? Franchement, je suis au top de ma forme ! Enfin, au top de ma forme ! C'est un grand mot ! Mais j'ai très 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 bien dormi ! Le réveil n'était pas si difficile que ça ! Il n'y a pas eu de moustiques qui m'embêtait, tout ça, donc là, franchement, j'ai dormi profondément, j'ai sensi ! Et j'avoue, je me suis endormi avant toi, parce que toi, tu étais en train de gérer les vidéos, donc j'ai facile une heure de plus que toi ! Facile ! De dodo ! Donc franchement, non, c'est un des meilleurs réveils, quoi ! Aujourd'hui, notre point de départ se trouve à Britannia. Nous ferons une escale à Souillac, pour finalement atteindre Belle Ombre. Allez, c'est parti ! Un bon rythme ! Un bon rythme ! Un ! Un ! Un ! Un ! On partait sur un bon rythme, mais nous avons été interrompus par les policiers. Motif de cette arrestation, non port du masque. Tout le long de la route, nous nous efforçons de porter le masque en ville. Et lorsque nous sommes en campagne, nous le gardons à notre poignet ou en dessous du menton. Il est impossible physiquement de porter le masque de 8h à 18h lorsqu'on fait une randonnée. C'est donc ce qu'on a voulu expliquer aux policiers qui n'ont pas voulu comprendre notre argumentation. Nous apprendrons plus tard qu'il est autorisé d'enlever le masque lorsque nous pratiquons une activité physique en campagne. Au moment où on s'est fait arrêter par la police, c'était un coup dur pour moi. Bon là maintenant sur le coup j'en rigole, mais c'est toujours comme ça les moments durs. Sur le coup c'est horrible et après tu relativises, mais sur le coup t'arrives pas à relativiser, t'es trop dans le moment. Et en temps normal j'aurais pas du tout pleuré pour une amende, je m'en fiche. Mais là le truc c'est que j'étais épuisée, c'était quand même, ça commençait à faire long, à être dur, très dur. Et du coup j'ai vite craqué, le flic je lui ai dit mais monsieur, mais tous les Mauriciens nous adorent, tous les Mauriciens nous félicitent, nous suivent nos stories et vous, vous êtes là, vous nous stoppez et vous nous mettez des amendes, vous vous rendez pas compte. Non, 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 bref. Et encore je me suis retenue parce que j'aurais pu partir en cacahuètes et dire des gros mots et dire des dingueries. mais encore je me suis retenue et franchement j'ai pleuré et le fait de pleurer ça m'a tellement pris d'énergie que j'étais épuisée pour le reste de la journée. Donc ça va le faire, ça va le faire, c'est pas grave, c'est un peu chiant voilà, ça casse un peu le moral de Chloé mais comme je lui ai dit voilà, il y a toujours des moments un peu comme ça, un peu durs mais on va y arriver. Ça va chef ? C'est parti ! Nous sommes à Saint-Aubin, au domaine où on a dormi il y a quelques jours. On connaît bien, du coup, reconnaît. C'était notre dernier vlog, le vlog 28, c'était la route du thé. Donc on était là, en plus il pleuvait de ouf hein ! Ah oui le jour où on est venu il pleuvait, ah mais c'est beaucoup plus beau quand il pleut pas en fait. C'est beaucoup plus beau quand il pleut pas. Donc c'est ouf, on a marché de ouf, c'est dingue. Se dire que, on a fait le tour de lit pour arriver à l'endroit à dormir quand même. Ouais j'avoue que c'est cool de voir des endroits qu'on reconnaît en fait. C'est sympa. Ouais c'est sympa parce qu'en fait du coup on se rend compte que, bah en fait à pied on a fait tous les spots qu'on a fait en voiture quoi tout simplement. Oui. Après 9 km de marche, nous décidons de faire une pause déjeuner à Souillac. Chloé, épuisée et très touchée par l'épisode de la matinée, a préféré ne pas poursuivre la marche par manque d'énergie. J'ai donc continué seul à marcher. Seul dans mes pensées, seul sur la plage, seul à pisser. Encore une heure. Encore une heure. C'était dur. J'ai pas mal heureusement, je vais faire une petite pause là. Je vais faire une pause mais pour voir quelque chose, mais il n'y a rien ici. Je suis dans la campagne quoi, il n'y a rien. Regardez-moi les paysages de Dumont ici. C'est beau hein. Je commence à avoir les premières douleurs. Et c'est vrai que c'est dur et c'est beaucoup dans le mental. Donc je vais pas la faire mais c'est vrai que c'est pas évident, j'ai pas envie de mentir. Je commence à avoir les premières douleurs au niveau de mon pied droit. Bon les gars, je suis bien arrivée à Belle Ombre du coup, on avance. Je suis fatiguée, je crois que ça se voit à mes yeux. Ouais, j'en pouvais plus, j'étais KO. Et donc ouais, je suis bien arrivée. Il faut juste que je trouve un endroit pour changer mon téléphone parce que j'ai que 5% batterie. Et ça m'embêterait que mon téléphone s'éteigne. Et donc voilà, je me pose dans un restaurant avec un chargeur et voilà. Alors les gars, je continue mon périple et sur le chemin j'ai rencontré... Ah pardon, est-ce que c'est ton prénom ? Wesley. Wesley. De West Aventure Randonnée. De West Aventure Randonnée. Donc j'ai rencontré un collègue de randonnée avec sa femme qui est juste là. Donc Wesley a décidé de faire un bout de chemin avec moi. Donc là, ça fait quand même un kilomètre qu'on marche là, vite fait, on marche très lentement. Et voilà. Bon, Chloé, malheureusement comme vous le savez, elle est partie directement à Belleombre parce qu'elle avait trop mal au pied. C'était beaucoup mieux et là je fais les 5 derniers kilomètres, du coup avec Wesley. Ouais, on va t'accompagner jusqu'au bout. Ah jusqu'au bout ? Ah bah si vous êtes chaud, ok, c'est parti. Direction Belleombre. Le soleil est incroyable les gars. Il est magnifique. Les paysages sont incroyables. C'est quoi magnifique ça ? Ah ouais. C'est en plein milieu de nulle part à l'Ile-Maurice. Mais bon, c'est pas évident. C'est pas évident. C'est pas évident. Parce que quand tu dis dans un story comme je disais tout à l'heure. Ouais, moi pas le tour de l'Ile-Maurice. Mais quand t'es dedans, et que t'as ça devant, et t'as ça derrière, c'est pas évident. Mais bon, quand je vois le coucher de soleil comme ça là-bas, tu me dis, ça valait le coup. Ça valait le coup. Voilà. Voilà. Merci, ça fait du bien. Cette boisson, je sais pas c'est quoi, mais elle me sauve la vie. Je vous montre. Elle me sauve la vie. Cette boisson-là, là, pooh. C'est du jus énergétique. Je sais pas c'est quoi. C'est pas un placement de produit, les gars. C'est juste que ça me fait vraiment du bien. Voilà. À la tienne. À la tienne. À la tienne. Welcome to Belle Ombre. Enfin. Depuis Britannia. Malheureusement, Chloé n'a pas pu le faire avec moi. Chérie, c'est dommage, je rate quelque chose. J'ai vu des paysages de ouf. Merci. Merci à vous les Mauriciens de toujours être là, toujours nous accompagner jusqu'au bout. C'est juste incroyable. Maintenant, il me tarde de te voir, chérie. Donc, je te rejoins chez l'hôte. Enchanté. Enchanté. Bonsoir. Donc, tu vas remettre ? Bah, moi, oui. J'ai moins marché. Enchanté. Oh, t'as des cernes un peu, non ? Bah, non, non. Bah, oui, j'ai des cernes. Toi aussi, un petit peu. Enchanté. Enchanté. Ça va très bien. Enchanté, Christian. Salut. Lael ! Lael ! Lael ! Lael ! Vous savez, qui se disait ? Nael ! Lael ! Ah, Nael ! C'est Nael ? Nael ! Ah, c'est Nael ? Je sais pas. Qui c'est ? Nael ? Ah, voilà ! Bonsoir ! Bonsoir ! Bonsoir ! Donc, on est accueilli chez l'autre, chez madame... Si tu bouges une seule fois. Pardon ? T'as dit, on est accueilli chez l'autre, mais on est plus chez l'autre, on est chez l'habitant. Oui, mais j'ai l'air chez madame, mais je connaissais pas son nom. Madame Lisby ! Lisby ! Lisby, voilà. Madame Lisby. Merci beaucoup pour ça. Merci beaucoup ! Merci beaucoup, madame Lisby. Madame Lisby. Ah, avec plaisir. Merci. Oui, je dis pas. Toi aussi ? Oui, je dis pas non. C'est trop bon. J'avoue, là, les deux boissons... Mais oui, t'es... Donc dynamique ! Oui, mais il faut redescendre, hein ! Mais c'est pour toi que j'ai ça, hein ! Moi, je m'en fiche, je dormirai, mais c'est pour toi ! Quand tu te réveilles demain matin, il a déjà fait les retours ! C'est mieux si je me mets là, je crois. C'est ma technique, c'est moi qui voulais faire ça ! Oui, mais j'ai même... Si tu veux, je me mets droit. Mets-toi comme moi, si tu veux ! On va se coucher ! On va se coucher ! Les gars, on va se coucher, on va dormir dans la petite chambre ! Et voilà ! Et demain, ce sera la suite de nos aventures ! Réveil à 7h ! Apparemment, il y a les poules ici, ils vont nous réveiller ! On verra ça ! On va le faire ! Allez, les gars ! Là, c'est... De plus en plus, les jours passent, et au plus, on est fatigués ! Allez ! Je vais prendre du Red Bull comme toi ! Peace ! Alors, comment il y aille ? Moi, je mets quand même le kawai, même s'il ne fait que plus vinil ! Le kawai, il tient chaud ! Ah, il fait beau ! Regarde, il y a un rayon sur l'eau ! Ça va ! Une très grosse journée nous attend aujourd'hui ! Nous passons par le Morne, puis par Rivière Noire, pour finir notre chemin à La Preneuse ! Un élément qu'on avait oublié, la pluie ! Arrivée à Maconde, la pluie était torrentielle ! Toutefois, cela ne nous a pas découragés ! Notre objectif était d'arriver le plus vite possible aux Morne ! Pile au moment où s'y attendait le moins, nous avons rencontré cette petite chienne ! On l'a surnommée Whoopi ! C'est trop mignonne ! La pauvre, on a rien à lui donner ! On en aura après, peut-être ! Malgré sa peur au contact de l'homme, Whoopi a décidé de nous suivre ! Touché par cette petite chienne, nous lui avons donné un peu de nourriture et d'âme ! On dirait qu'elle est mignonne cette petite chienne ! Elle est belle, elle avait l'air heureuse ! On se disait, putain, enfin un chien errant qui a l'air heureux ! On était content de voir cette petite chienne ! Elle nous a suivis et franchement, ça a été un dans les top 3 de mes moments les plus marquants ! Alors, la rencontre avec Whoopi, c'est vrai qu'elle est particulière ! Parce que moi de base, j'ai pas trop l'âme canine ! Je suis pas trop animaux ! Les chiens, les chats, c'est pas mon délire ! Mais vraiment, cette petite chienne, elle m'a vraiment touché ! Nous sommes enfin arrivés à La Preuneuse ! Lorsque nos amis Marine et Cédric, qui nous hébergent ce soir, nous retrouvent sur la route ! Nous étions à la recherche du panneau de la ville, en vain ! On voulait absolument montrer une belle vidéo et vous montrer qu'on est arrivés au panneau de la preuneuse en ville ! Et je l'ai pas trouvé ! Et qu'est-ce que j'ai fait ? Bah du coup, j'ai couru ! On connaissait ! J'ai couru quasiment 2 km dans la ville pour chercher où se trouver le panneau de la preuneuse ! Bon, je l'ai pas trouvé malheureusement ! Mais au moins, ça m'aura fait un petit footing ! Et je crois même que c'est la seule fois où j'ai couru à la fin ! Est-ce qu'on est encore à l'île Maurice ? Euh... Bonne question ! Parce que t'es PMP ! Petite douche, on sent bon, tout ça ! On est bien ! On est bien ou pas ? On est bien hein ! Mais c'est vraiment bon ! C'est hyper bon ! Incroyable ! Quand tu m'as dit le riz, j'ai dit franchement, t'as pas goûté je crois ! Je suis choqué carrément ! Je suis choqué carrément ! Je crois que tu sais pas de quoi tu... Qu'est-ce qui t'attend ! Ah, c'est choqué ! J'ai te merdi hein chéri ! Quand t'as vu en fait, tu te disais... Oh la la, chelou ! Non mais pas ça, c'est vraiment... En fait, le soir, on a pas forcément faim ! Parce qu'on a tellement marché, ça coupe la faim ! On a juste soif ! C'est une question de perspective en fait ! Mais voilà, après je regrette pas ! Tu sais, j'ai eu ma période ! J'ai grandi comme ça ! J'aurais toujours ce petit côté de moi de Monégasque ! Mais t'es plus locale ! Mais je suis plus locale et je suis très heureuse de t'avoir rencontré et de vivre ce qu'on vit ! C'est une navire ! Plus que deux jours, nous avons pris la décision cette nuit de prendre notre point de départ sur Flic en Flac ! Les routes sont parfois dangereuses ! Il est donc très important d'assurer au maximum notre sécurité ! Donc là, ça va être de Flic en Flac jusqu'à Port-Louis ! Il y a environ une vingtaine de kilomètres, ça va le faire ! C'est un peu comme hier, je crois qu'un peu moins qu'hier ! Donc c'est environ 4h30 de marche ! Donc si on a un bon rythme, ça va ! On fera une petite pause pour manger comme d'hab ! Et voilà quoi ! Info importante du jour, je suis en claquette ! Ce sera peut-être plus à l'aise pour pouvoir marcher ! Ouais, je pense que mes pieds en ont marre de mes chaussures ! C'est beau, Flic en Flac ! Ouais, Flic en Flac, je kiffe ! Moi, si je suis Flic en Flac, c'est pour me baigner ou pour manger ! Pas pour... Pas pour marcher ! Pour marcher ! Bon, à l'oliver, sinon on va jamais... Ouais, on est en retard ! Départ 9h17 alors que de base, on voulait partir à 8h ! Mais bon, on a traîné chez Marine, on a kiffé, on papotait ! Moi, je papotais avec Marie, il était là ! Je prenais le café... Ouais, ça va ! Faut savoir aussi avoir des bons moments, tu vois, avec les gens ! C'est ce que je préfère, moi ! Donc, ouais ! Les jours se ressemblent et s'assemblent ! On marche ! On admire les paysages ! On fait une pause ! Il nous arrive même par moments de nous amuser ! C'est une dame ! Une dame ! Une dame ! Une dame ! Alors, welcome to Port-Louis ! Elle est archi contente ! Les gars ! Au loin, j'ai dit, attends, c'est vraiment le panneau Port-Louis ? On est vraiment à Port-Louis ? On est enfin arrivés à Port-Louis ! Parce que j'étais épuisée, les gars ! Je vais pas vous montrer ça, j'étais épuisée ! J'étais à deux doigts de faire du stop ! Et en fait, voilà ! Ça y est, on est à Port-Louis ! Officiellement ! On est officiellement ! Officiellement ! On est content, chérie ! Ouais, archi content ! On a fait plus de 20 km ! De flic en flac jusqu'à Port-Louis ! Il y a exactement environ 20, 21 ou 20 km, je sais plus exactement ! Mais c'est déjà énorme ! Là, en ce moment, on fait 20 km par 20 km et tu m'impressionnes, chérie ! Ouais, parce que j'ai eu un coup de down ! Elle a un coup de down à vendredi, mais en même temps, c'est qu'en fait, près de flic en flac, les gars, il y a eu une montée ! Ouais, il y avait des montées ! Il y a eu une montée ! Et le soleil est tapé aussi ! Là, on a un bon putain de soleil ! Ohlala ! Il est 17h30 ! Ouiiii ! Je disais à Gladys que j'avais les doigts de pieds complètement esquinté ! Esquinté ! Et du coup, il ne fallait pas toucher mes doigts de pieds ! Mais là, je vais me détendre ! Au revoir ! Alors voilà Gladys qui fait des petits massages ! Donc Gladys qui nous a déjà massé il y a deux semaines, je crois ! C'était pour la fin des vlogs ! C'était pour le repos des vlogs ! Maintenant, c'est pour le repos de la marche ! Comme pour la case du pêcheur, nous n'avons pas trouvé d'habitants chez qui dormir sur Port Louis. Mais nous avons eu la chance d'être invités une nuit au Suffren. Un très bel hôtel sur Codan. La sortie de Port Louis est dangereuse à pied. L'autoroute est limitée à 110 km heure. Nous avons donc pris le bus pour nous déposer une ville juste après Port Louis, Arsenal. La distance à parcourir aujourd'hui est plus courte par rapport aux jours précédents. 14,5 km séparent Arsenal et mon choisi. Grande surprise pour nous ! Nos amis qui nous ont suivis jusqu'à Maébourg sont de retour. Nous sommes remontés à bloc pour ces derniers kilomètres. La bonne humeur est au rendez-vous ! La compagnie, salut tout le monde ! Ils ont été au top, franchement. Une team de Maébourg et Team Belleombre. Oui, qui nous ont suivi. Ah oui, les filles, vous étiez à Maébourg ? En rose ! Oui, c'est la team rose ! La team rose, ouais ! On a elle, il est content ! Ouais ! Les gars, après des journées interminables, des journées interminables, je crois qu'on peut dire que nous sommes arrivés ! Là, c'est officiel ! Là, c'est officiel ! À 10 mètres près, on est arrivés ! À 10 mètres près, ouais ! On est arrivés ! De retour au snack ! Il y a Antoine ! Il y a Antoine ! Il y a Antoine ! C'était plein d'émotions, c'était plein de... Plein de bonnes choses. Et moi, tout le temps, je me disais, c'est trop bien, j'ai plein de trucs à raconter et tout ! Donc voilà, c'était trop bien ! L'arrivée était trop bien, on bouchait sur la plage, on fait un petit groupe et tout, ça fait plaisir. Franchement, c'était cool ! Que dire ? Trop d'émotions ! Quand je vois les gens comme ça, c'était... Savoir qu'ils sont venus pour nous, nous accueillir à la fin... Même des personnes qui étaient là à la plage, qu'on ne connaissait pas, qui ont vu un peu de foule, et qui ont vu de la musique, qui se sont rapprochés près de nous, c'était juste indescriptible ! Je pense qu'on avait besoin de ça à la fin, d'avoir ce show au cœur pour se dire qu'on a fait un truc de ouf, on l'a accompli grâce aux Mauriciens, mais grâce à nous aussi ! Et c'était juste... C'était juste un moment de partage incroyable avec la communauté mauricienne, mais en fait avec tout le monde en vrai ! Avec tout le monde, et c'est ça Maurice ! Et je pense que je retiens ça de Maurice à la fin, où tout le monde est en communion et tout le monde danse ensemble ! Un autre mot à part waouh ! À part waouh ! C'était juste incroyable les gars ! C'était une expérience de ouf ! Une expérience humaine, une expérience sportive, une expérience mauricienne ! Une expérience mauricienne ! C'est exactement ça ! On a vraiment découvert Maurice d'une façon... Totalement différente ! Totalement différente ! Trop d'émotions ! J'ai pleuré, j'ai rigolé ! De ouf ! Ouais de ouf ! Et toi ? T'es passé partout ! Des larmes, de la joie ! Des larmes de joie ! Des larmes de tristesse ! Des fous rires ! Tout ça ! Il y a vraiment tout eu ! En tout cas, on remercie tous les mauriciens que nous avons rencontrés sur notre route ! Et j'irai même en commençant par Christophe et Mélanie ! C'est vraiment deux personnes incroyables ! Ouais ! Ils ont organisé des dingues ! Voilà ! Au-delà d'avoir collaboré avec eux ! Vraiment ! C'était une rencontre de fous malades ! Merci à vous ! Vous verrez cette vidéo ! Merci à vous Christophe et Mélanie ! On vous fait des gros bisous ! Vous faites partie maintenant de la famille Sucrée ! Ça va ! C'est officiel avec le petit Naël ! Et du coup... Ouais ! Ouais ! Ouais ! Merci ! Merci à chaque personne qu'on a croisés sur la route ! À toutes les personnes qui nous ont hébergés ! Vraiment ! Merci du fond du cœur ! Il y a eu tellement de personnes ! Vraiment ! Juste merci à vous ! Merci infiniment pour tout ce que vous avez fait ! Parce que sinon on était à la rue ! Et à toutes les personnes aussi qui nous ont mêlées à force ! Sur la route ! C'est ça ! Il y avait tellement de monde à chaque fois qui s'arrêtaient ! Qui nous klaxonnaient ! Qui nous disaient Coucou les gars ! Et tout ! Courage ! Continuez ! Nos vlogs de Maurice terminent sur ça ! Ouais ! On vous fait de très très gros bisous les gars ! On espère que ça vous a vraiment plu ! On a vraiment passé du temps ! Et on espère vraiment que vous avez kiffé autant que nous on a kiffé ! Et voici la conclusion finale ! De très très gros bisous ! C'est pas trop triste ! Ouais ! Non ! Je suis choquée ! C'est fini ! Ça a renversé notre couple aussi ! Oui ! Je t'aime déjà beaucoup ! Mais là encore plus ! Plus ! Allez les gars ! On vous laisse ! Turn up ! Peace out ! Donc ça c'est pour quoi ? C'est pour un masque de point noir ! Ok ! Il y en a trop beaucoup en plus ! Ça c'est de quoi ça ? Non franchement là j'ai super mal à mes doigts de pied ! J'avais l'impression d'avoir un double doigt de pied ! Tu t'es sérieuse ? Oui ! Je m'appelle Henriette ! Eh ! Pas mal ! Je vis en Hollande ! Et je vends des hippopotames ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! J'ai aimé ça en plus je crois ! Il faut manger avec les... Non ! Non ! C'est bon ! Regarde les gamins d'écoute ! Plus que... Plus que la française ! Moi je les mets des dents ! C'est bon ? Ah il faut manger avec les dents ! Je n'en veux pas ? Non ! Non ! Non ça ne me dérange pas ! Non mais t'as eu vraiment la réaction de la française ! Donc il faut jouer avec mes noix là ! Je crois que tu peux couper ! Ah pardon ! Ah c'est déri ! Marie Jolie ! Turn up ! Peace out ! C'est pas du tout une vanillette ! Ah ! C'est pas du tout une vanillette ! Ah ! C'est pas du tout 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 ! Et ça va être un하il ! C'est pas du tout ! Ce n'est pas du tout ! Toutes pour les vies ! Toute ! Je peux passer avec mes tuiles ! C'est pas du tout ! Et un deu일 sur les vies ! C'est pas du tout ! Sous-titrage FR ?